Bonsoir les amis, bonsoir à tout le monde, c'est Marthe Chancelier, coordonnateur national de la nouvelle génération pour le chanelment. C'est un grand plaisir mes amis aujourd'hui de nous rencontrer encore dans notre nouveau numéro des Tribunes des vérités. Parce que ça fait beaucoup de temps que nous ne sommes pas vraiment parlé dans le détail sur le nom du développement décrit par Madame Fifi Masoukassani, des gouverneurs intermédiaires dans la province du Lourava. Nous allons aussi essayer de parler sur la fameuse déclaration qui était faite par, entre guillemets, quelques partis politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation, la province du Lourava. Nous allons essayer de parler aussi sur la réunion qui s'est tenue aujourd'hui tout autour de la coordonnatrice provinciale de l'Union Sacrée de Madame Fifi Masoukassani, celle qui est la représentante légale du chef de l'État bénéficiaire de la province et l'incarnation de la vision du président public dans l'Union Sacrée de la Nation et qui est en train de se matérialiser parce que de la mort de preuves. Voilà ce qui est en train, ce qui est en train de s'est réalisé. On n'a pas vraiment beaucoup de temps des avis, je pense, aujourd'hui, nous allons essayer de vous donner des détails sur ce qui doit se passer. Nous allons essayer de vous donner des détails sur la politique, l'implication de l'excellence de Masoukassani dans la mise en application, n'est-ce pas, de la vision de présence du Lourava. Nous allons essayer de vous faire comprendre, n'est-ce pas, l'idée machiavélique incarnée par quelques individus mal intentionnel, je viens parler des gens infamés qui sont partis mal, n'est-ce pas, jusqu'à mettre en péril la personnalité politique. Aujourd'hui, vous avez réalisé que l'unique personnalité qui peut engager l'Union Sacrée de la Nation en province, c'est l'excellence Masoukassani. Je voudrais vous rappeler que l'Union Sacrée de la Nation n'est pas une plateforme, mais c'est une vision, initiée par le président public, qui est la première institution dans la République. C'est lui-même le porteur de sa vision. Alors, vous avez compris que l'Union Sacrée est née entre la conséquence, n'est-ce pas, du mariage cash-fcc, c'est de là que l'Union Sacrée est née. Mais c'est une vision, c'est un appel patriotique qui intéresse plus les gens qui sont dans les institutions. Ceux qui ont la capacité, n'est-ce pas, d'accompagner les hommes de l'État d'une manière ou d'une autre. Alors, si tu n'es pas dans l'exécutif, si tu n'as pas l'impérium, tu n'es pas dans l'exécution, dans l'exécutif du Nord, comment est-ce que tu peux mettre en exécution l'Union Sacrée parce que l'Union Sacrée a ses caractéristiques. Je veux parler du renouvellement de la classe politique, mobilisation de l'échec, n'est-ce pas. Alors, lutter contre les antivaleurs, mettre en exécution le programme, servir le peuple. Il faut avoir le monopole, il faut avoir l'impérium, il faut être dans l'exécutif, il faut être dans les institutions pour pouvoir matérialiser. Ce n'est pas l'individu au moment où on est pas député qu'il peut, n'est-ce pas, devenir un coordonnateur de l'Union Sacrée et tout le monde peut se déclarer, un homme de l'Union Sacrée et commence à faire des déclarations allant dans le sens de remettre en cause. Le travail qu'a pas les chefs de l'État à travers ces gouvernements, ces gouvernements qui sont engagés, n'est-ce pas, à l'idée. Récemment, vous avez vu quelques six partis politiques, soit disant membres, les alliés de l'Union Sacrée et de la Nation, je ne sais pas s'ils sont dirigés, je sais qu'au niveau de Kijasa, c'est mon vieux Laurent Gautruno qui chapeau de cette petite structure, mais de toute façon, Fifi Masoukasaïd, c'est le gouverneur intermédiaire, la représentante du chef d'État, celle qui est en train d'imprimer sa vision. Parce qu'on n'a pas vraiment le temps dans l'administration. Elle se bat, elle fait le fort des données au peuple de l'arrière, ce qu'ils ont besoin. Présenter un bilan positif pour le président public, parce que le chef d'État a besoin de les gens qui travaillent. Les chefs d'État, on n'a pas besoin de flatteur, on est des aventuriers. L'État d'aventurier a déjà passé, on a assisté ici, qui allait tourner, qui a transformé le Lola comme si c'était un marché. On pouvait distribuer l'argent à n'importe qui, il faisait la folie. C'est ce qui lui a donné même la capacité d'être arrogant, être arrogant. Après avoir des tournois dans le sein de l'État, utiliser, t'évaliser les institutions. Tu te comportes comme si tu étais un petit Dieu, vous voyez, je deviens un petit Tchishekeli. Oulala, le Lola va être devenu comme si c'était un état dans un autre. Mais, aujourd'hui, le Lola va être rappelé avec Fifi Mazouka. Que vous ne vouliez ou non. Que tu a précisé ce que j'ai dit ou pas, mais je te dis que la plupart des gens connaissent qu'aujourd'hui, ça me dit que Mazouka, qu'on peut parler de la province pilote au Lola. On a mobilisé le reste parce que rien n'est possible que lorsque l'argent est là, le projet, on doit l'exécuter. Le projet, on doit le financer. On doit rémunérer les agents. Mais lorsqu'il n'y a pas d'argent, je ne pense pas que c'est possible. C'est possible. Il y a des gens qui ont combattu sérieusement, qui sont là et qui font comment est-ce que Madame fait le travail. Dans 6 mois seulement, 400 millions de dollars. Moi, je ne vais pas vous dire que depuis que Fatih est présent dans la République. Je n'ai jamais vu une province qui a mobilisé 100 millions de dollars dans 6 mois. 100 millions, non. Mais je vous dis qu'une province qui vient mobiliser 400 millions, pas encore, celle qui a mobilisé fait l'intérim, elle est infélicitée. Il n'y en a pas deux comme elle. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une province qui a mobilisé des recettes comme le Lola. Aujourd'hui, aussi, on peut parler des pratiques. Voyez comment est-ce que ça évolue? Voyez comment est-ce que ça évolue? Vous voulez qu'on vous dise comment? Le président fédéral de l'Université, même si je ne sais pas comprendre. Je sais qu'en politique, chaque personne doit toujours se compter comme un protagoniste, d'après vous. Mais c'est que je sais ce que l'objectif du pouvoir public, c'est la réalisation de l'intérêt général. L'argent sous mouillage, sous mouillage, c'est réveillé aux individus. Les recettes qui sont mobilisées sous le fumant sur le droit, c'est pour servir aux intérêts du peuple. Ils doivent servir, n'est-ce pas, aux intérêts du chef de l'État pour que ces efforts soient pour le reste du succès. C'est ça la différence. Vous êtes mal habitué. Vous pouvez aller faire la pression. On travaille dans toute honnêteté. C'est pourquoi elle se fait accompagner avec l'Égypte. Je ne pense pas que vous aurez des abus, des raisons, de moi pour dire que voilà, elle ne fait rien, elle ne fait rien. Elle ne fait rien veut dire quoi? La collaboration que vous voulez que ça soit, une collaboration entre vous et le gouverneur. Ça doit être de quel type? C'est quel type de relation que vous voulez? On n'a pas refusé, nous sommes tous dans l'Union des caprices, vos seuls caprices, vos petits besoins de vos maisons, vous amenez à avoir l'autorité pour qu'elles priorisent ça. Vous trouvez ça normal? Quand on vous donne la zone de transport et tout, vous mettez la votre porte, vous laissez les luttes de paix souffrir, seuls les combattants la souffrir. Je connais, comme je vous ai dit avant, qu'au sein des luttes de paix, je connais des gars qui ont combattu, qui ont pu faire, mais qui sont la cale. Ils attendent leur temps. Mais vous qui venez d'aujourd'hui, vous venez avec une politique de vol, il y a ta main, il y a le consul, le consul, le consul, le consul, au coup tu venez de lire par moi, 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 tu viens, tu commences à manger, tu souris, et tu veux, tu veux cracher sur la main qui t'a donné ça. Vous avez trouvé les combattants là? Il faut, il faut vraiment réfléchir plusieurs fois par tes vies n'importe quoi. C'est qui, qui ne connaît pas que c'est aujourd'hui qu'on peut parler du Lala en premier épisode? Qui ne sait pas qu'il soit aujourd'hui qu'on peut parler du Lala en termes de recettes? L'argent est là. L'argent que l'excellence m'a souverain mobilisé n'est pas carrément dans l'impôt de l'individu. L'argent va dans les caisses d'État. Mais ça fait maintenant, parce qu'un mois depuis qu'on a mobilisé 400 millions, mais vous pouvez croire que dans un mois, c'est qu'il y a été soumobilisé? Des infrastructures de base qui sont en train d'être construites là. Le climat, le climat politique, la collaboration inter-institutionnelle. Et aujourd'hui, il y a eu des... On a découvert tout le voleur là au gouvernement. Les membres du gouvernement, des ministres voleurs, nous vous connaissons. Donc vous mettez le voleur, nous vous connaissons. Et vous croyez que nous, on doit baisser les bras. Ne blaguez pas avec le vœu. Tout celui qui a mis la main sous la caisse d'État, moi, tu es la main collimataire. J'essaie un peu que tout voleur, tout voleur va finir en prison. Vous ne pouvez pas laisser de voler, vous vous promenez comme ça, en costume, en cravate, vous avez volé l'argent d'État, et vous allez vous opposer à des réalisations palpables, ineffables qu'on ne peut pas expliquer par la parole. Et donc vous l'essayez. Aujourd'hui, j'avais dans le conseiller. Tous ces gens-là qui se font passer pour les conseillers et les essais, ils n'avaient pas des statuts juridiques, ces gens-là. Pour preuve, depuis 2015, on est des plans de l'arrêté. Permettre aux ministres de compter notre cabinet, donner statut aux gens, aux agents qui sont là-bas. Donner statut à tout ce monde-là, afin qu'eux aussi puissent être sécurisés, afin que leurs enfants vivent mieux. Vous ne voulez pas ? Votre chef aussi va prendre l'arrêté en 2010. 2019, l'arrêté numéro 79, barre 07 de 2019. Cet arrêté a pour objectif de mettre en place des structures parallèles, plus de 6 structures. Ces structures-là, des structures bidétivores, qui viennent encore engager des gens au travail, des gens qui ne font rien du tout. Pendant que ceux qui sont dans les étudiants n'ont pas en cours des statuts juridiques, ces gens-là, n'ont pas en cours des statuts juridiques. Mais vous l'appelez papa de la révélation, papa ceci. Tu n'as même pas mal quand tu dis ça. Elle, Fifi, elle était du social, de la gestion de la province. Elle a fait ça, elle a souffert. Or, elle aime aussi la fille d'Iko. Elle a le droit de payer aussi bien-être à son peuple. De payer au développement de la province. Vous avez un problème à l'intérieur de la province qui faisait de la province comme si c'était sa douche. Il foule comme il veut. Mais aujourd'hui, les gens sont... Les agents là-bas au gouvernement, ils sont en joie. Parce qu'aujourd'hui, Fifi Masuka a rehaussé les salaires. On a ajouté quelque chose sur les salaires de tout en chacun. Et les gens peuvent mieux respirer. Quelle est cette province-là aujourd'hui ? Même si c'est le rocataque. Non ! Ils savent que là-bas ou là-bas, ça chauffe. C'est du travail. C'est un chantier. On construit. On enseigne les institutions. On améliore les conditions de vie. Les travailleurs, les honorables députés et tout le monde. La gratification qu'on avait faite ici le 13e groupe. Est-ce que vous en parlez ? Ce sont des millions qui allaient dans le projet des individus ? Ce sont des individus. Vous allez prendre des prostituées sur la rue pour les amener. Ils sont des matriques. Vous prenez le groupe. Vous les affectez là-bas au gouvernement. Ils touchent des 800 $, 900 $. Vous pouvez expliquer à quelqu'un qui vient aujourd'hui. Parce qu'il sort avec quelqu'un là-bas ou il viendra là-bas. C'est ça le résultat de la gestion de l'anglais. L'immoralité institutionnelle. L'immoralité institutionnelle. Vous trouvez des gens qui ne parlent pas français. Des ignats, des ramassus de la rue là-bas. Des fictifs au-delà de 200 quelques personnes. Vous avez même une liste fictive là-bas des journalistes qui touchent 800 $. Et les gens ont voulu japoniser ici. Elle a suspendu de fou de malades. Qui ne servait à rien du tout des aventuriers. Un directeur des cabinets qui s'absente depuis 18 décembre 2021. Il en reste à la maison. Il a même le courage de prendre la décision au nom du gouvernement provincial. Pendant que l'intermède est là. Ces petits ministres, ils disent des budgets ici, ils s'absentent aussi. Il fait l'arrogance comme ça parce qu'il a des petites miettes. Mais même si tu as l'épidémie, la vie n'a pas joué. Demain, le bas cesse. Vous ne pouvez pas vous comprenez comme ça. Vous dites non, vous allez voir. Non, non. Votre chef vient là-bas. Il trompe. Il a sacré tout ça. Pendant qu'il a menti, les gens, il a souffert. Il ne faut pas vous jeter de cette façon-là. Et nous, on ne peut pas commencer les bras. Je vous propose la déclaration de la Ligue de jeunes et l'île des presse. Qui a pris conscience de s'opposer à l'idée macabérique de Saïsa. de marcher pour s'en prendre à madame. Vous savez qu'on peut, tu peux perdre ta place pour rien. Parce que l'île des presse n'accepterait pas que toi tu te poses à la vision du président public. Qui es-tu ? Qu'est-ce que toi tu as fait pour l'île des presse ? Toi Saïsa, qu'est-ce que tu as fait ? Rien du tout. Nous avons beaucoup de respect avec toi parce que tu es... Et là, au sein de l'île des presse, je sais que là tu le verrais, tu n'es rien. Tu n'as pas maîtrisé même tes combattants. La Ligue des femmes s'oppose à toi. La Ligue des jeunes s'oppose à toi. La Haute Iratie s'oppose à toi. Aujourd'hui, tous les partis membres de l'Union Sacrée sont là, autour de l'excellence que je suis pas souvent. Aujourd'hui. Je vais vous proposer l'élément pour aller où je suis. Suivez la Ligue des jeunes et puis revenons après. Jusque à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. You du pecy, viva ! Ligue des Jeunes Waka Ligue des Jeunes Sema Ensemble, nous avons cadré dans ma cellule, dans ma section à l'unanimité Nous sommes membres de la Ligue des Jeunes nous comprenons pourquoi quelques partis politiques, y compris la fédération et tout nous ont projeté marche les 7 à tout comprendre il est marché après l'analyse ce n'est pas parce que je vais recevoir que je t'ai organisé, marche Ligue des Jeunes depuis que Mme Fifié a fait une déclaration que je me critiquais, ça veut dire que si je trouve que le Congo c'est une union sacrée, il doit penser vivre Viva ! Raison pour laquelle l'importance c'est les 7 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 La Les 8 Les 8 Les 9 Les 8 Les 8 Les 8 Les 8 Les 8 Je n'ai pas de temps que j'ai pas de temps. Parce que samedi je suis tout à fait un iné. C'est-à-dire prononcer. Edepec est viva. Viva. Mambo maroche. Aïna. Mambo. Mambo. Yako fanya ma slogan. Masuka aïna. Aïna ako. Masuka nona mou yigno. Sacré. Edepec n'a mou yigno. Sacré. Fati Bettenjocheff aïnio. Sacré. Edepec est viva. Viva. Mes amis, merci beaucoup que vous avez suivi. La nouvelle génération présidenteois qui a aussi pris production. par rapport à ce qui s'est passé je pense que c'est très intéressant vous avez la vérité sur vous aujourd'hui excellence fufi masso kassahili la coordonnatrice de la nouvelle générale excusez-moi des lignons sacrées de la nation de la famille du balaba a réuni tout autour d'aujourd'hui tous les partis membres de la lignons sacrées de la nation pour parler des questions très sensibles liées à l'harmonisation d'équipements entre le parti la collaboration entre l'institution et sa famille politique je pense que c'est un acte réfléchi parce que c'est pas de la douleur quand je vous dis qu'il ya des femmes qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas remettre il n'y a pas de voir qu'on peut pas défiler parce qu'elle vous prouve à tous les mots que c'est c'est un bon idéal qui m'a souveraineté tout le parti politique qu'on parle je pense que je salue d'abord la présence de mon vieux le président fédéral je l'affect que je salue en passant bon retour à polizy je pense qu'il ya des robustes les je parle aussi la fidèle qui était présent j'ai vu un essai avec les autres partis je suis très content parce que tous ces partis sont très suivants pour accompagner la vision j'ai été à travers là là ça représente l'excellence masouka je vais vous proposer un élément de ressources du rôle mot des équipes et comment ça s'est passé parce que l'objectif de cette réunion c'est les créer la concorde de l'harmonie plus il y avait de l'hypocrisie les gens venaient ici transmet d'autres mais ça permet que la base a donné autre chose et vous avez vu que la véritable union sacrée elle était réunie aujourd'hui tout autour de sa cordonettrice ce n'est pas ça y est tous ces gens là des aventuriers qui n'a rien quand est-ce que ce genre à donner à l'union sacrée réparation les noms convertis regarde moi ça vous fait de la prostitution politique et à chaque fois c'est ça vous faites une petite émission aujourd'hui de même fait une petite déclaration et vous faites passer juste pour un analyse politique et vous pouvez vous passez votre travail immédiat regardez l'élément et puis je reviens merci beaucoup les amis nous sommes arrivés plus qu'à la fin de notre émission je sais que il y a vraiment des choses à faire il y a beaucoup de choses à faire je vous conseille seulement de soutenir la vision de l'honneur unique je voudrais lancer un message à tous les membres de la génération pour ce moment là-bas réunissez-vous tout autour de votre coordonnateur provincial et ses collaborateurs parce que le samedi on a une grande activité qui est en train de s'éliminer j'appelle tous les membres de la ngc partout où vous êtes de pouvoir vous joindre aux autres pour l'activité samedi abonnez-vous massivement abonnez-vous vraiment massivement sur notre chaîne ngc tv je vous aime bien à bientôt ciao ciao le samedi je pense que vous m'avez suivi vous avez suivi la ligue des jeunes de l'utps qui a fait une déclaration robuste une déclaration très intelligente parce que je connais des jeunes je connais que je salue devant en passant plus dans le genre le président de la ligue des jeunes la présente la ligue de femmes de l'utps je vous avais tous les combattants de la première heure sami doudou le monde va bientôt tout le monde je vous salue bien je connais les gars avec qui on a souffert et aujourd'hui ils sont là je sais qu'il faut vous produire des conseils parce que l'idée peut devenir un tact pour aider les gens de l'utps parce que vous connaissez bien la réalité de laquelle la résidence de l'utps a été remise en route on a l'eau vous avez prévoir l'objectif de bon travail je vous propose la déclaration de la nouvelle génération aujourd'hui qui a aussi qui s'est aussi prononcé sous la question et puis je reviens